salut salut les amis c'est timena encore une fois bienvenue dans ce nouveau numéro de l'intero surprise et oui attention on va vous faire une intero là attention attention à vous hein quand même hein bon donc si vous n'avez pas vu les deux premiers numéros bah déjà je vous invite à aller voir le lien qui est dans le descriptif il ya une playlist bien sûr de l'émission l'intero surprise ou bien sûr qu'on fait un petit quiz ensemble et si vous connaissez pas et bien ne vous inquiétez pas puisque je vous rappelle les règles après le générique c'est parti dont les règles de ce petit quiz qui aujourd'hui porte sur star wars l'univers star wars en règle générale si vous avez vu tous les films normalement ça c'est bon ça sort pas des films ça parle pas de l'univers et légende entre guillemets un univers étendu de disney ne vous inquiétez pas quoi que normalement ça va aller donc pour les règles maintenant vous allez vous munir d'un petit bout de papier et aussi de quoi écrire je vais vous poser dix questions à la fin de chaque question je vous laisserai 10 secondes pour réfléchir pendant ces dix secondes vous noterez le numéro de la réponse que vous pensez être bonne donc un deux trois ou quatre après ces dix secondes je vous donnerai la bonne réponse et si pour vous elle est fausse et bien vous barrer le numéro que vous venez d'écrire à la fin des 10 questions vous noterez le nombre de réponses que vous n'avez pas barré et comme ça vous aurez une note sur dix comme à l'école ok vous êtes prêts vous avez tout sous la main allez on y va c'est parti première question en quelle année est sorti le premier film star wars un nouvel espoir 1977 réponse 1 1980 réponse 2 1983 réponse 3 1988 réponse 4 et la bonne réponse c'est la 3 1983 deuxième question quelle est la réplique culte de dark vador réponse 1 pas avant que mon mot à dire j'aurai réponse 2 luc je suis ton père réponse 3 non je suis ton père réponse 4 obiwan t'a bien formé et la bonne réponse c'est bien sûr la 2 luc je suis ton père troisième question en quoi consiste la mission de roguad réponse 1 tuer dark vador réponse 2 voler les plans de l'étoile noir réponse 3 retrouver des jedi réponse 4 retrouver des jedi réponse 4 retrouver obiwan kenobi et la bonne réponse c'est bien sûr de voler les plans de l'état noir donc la numéro 2 quatrième question quelle est la couleur du sabre laser de messe window réponse 1 vert réponse 2 bleu réponse 3 violet réponse 4 jaune et la bonne réponse c'est bien sûr violet pour la petite anecdote c'était un petit caprice que voulait l'acteur que son sabre soit violet dans le film et donc voilà ils l'ont mis en violet alors bien sûr après vous allez trouver des des papiers qui vous expliquent pourquoi ce jedi là un sabre violet bien sûr il a fallu qu'ils le justifient un peu officiellement côté star wars plutôt que côté coulisses mais bon en tout cas il est violé cinquième question sur quelle planète a eu lieu le début de la guerre des clones réponse 1 géonosis réponse 2 kamino réponse 3 utapo réponse 4 nabu la bonne réponse c'est la 1 c'est sûr géonosis bien sûr et c'est dans l'épisode 2 donc de star wars sixième question que fait kyloran au moment où il était censé tuer ray réponse 1 il élimine les gardes de snok réponse 2 il refuse et préfère être tué réponse 3 il tue snok à sa place réponse 4 il casse son masque la bonne réponse c'est bien sûr la 3 il tue snok à la place de tué ray septième question combien de temps s'est-il passé entre l'épisode 1 et l'épisode 2 réponse 1 8 ans réponse 2 10 ans réponse 3 19 ans réponse 4 20 ans et la bonne réponse c'est la 2 et c'est 10 ans huitième question qui a construit ces trois po réponse 1 anakin skywalker réponse 2 un solo réponse 3 luke skywalker réponse 4 obi-wan kenobi et la bonne réponse c'est bien sûr la 1 anakin skywalker et on le voit dans l'épisode 1 bien sûr donc là franchement si vous n'avez pas vu star wars si vous avez vu star wars en tout cas franchement là honnêtement elle est facile la question 9ème question quel secret cache padme et anakin réponse 1 la véritable identité de palpatine réponse 2 ils sont des droïdes réponse 3 ils sont mariés réponse 4 leur père est obi-wan kenobi la bonne réponse c'est bien sûr la 3 ils sont mariés et ils le cachent pendant tout l'épisode 2 et jusqu'à quasiment la fin de l'épisode 3 dernière question donc la 10e qui est ahsoka tano réponse 1 une enfant abandonné réponse 2 l'apprenti d'anakin skywalker réponse 3 la fille de yoda réponse 4 l'apprenti d'obi-wan kenobi et la bonne réponse c'est bien sûr la 2 c'est l'apprenti d'anakin skywalker alors ça si vous le savez pas bien sûr il fallait regarder la série qui s'appelle the clone wars qui a été diffusé sur les chaînes de télé française et qui est d'ailleurs disponible sur disney plus pour ceux qui ont pris disney plus voilà voilà les amis j'espère que vous avez aimé ce petit quiz celui là il était quand même assez facile pour ceux qui connaissent star wars honnêtement il n'y a pas vraiment de piège vous avez vu que je me suis amusé avec obi-wan kenobi je l'ai mis quasiment partout dans la réponse numéro 4 à chaque fois bien sûr n'hésitez pas à marquer vos scores dans les commentaires je serais très heureux de les voir et puis sinon voilà quoi si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne car et oui on fait bien plus que des tutos si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur amazon et bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions et attention si c'est des questions pas sympa et bien j'y réponds pas voilà voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ah 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 attends ah attends de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ici voilà hein tu peux t'abonner à la chaîne ici voilà hein ici voilà là voilà tu t'abonnes hein c'est pas mal hein comme ça tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme Netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici hein voilà ici elles sont là hein tu peux les regarder éventuellement hein ça peut t'intéresser hein voilà là sinon je te remercie de t'être abonné je te dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt